Musique Bonjour à tous, nous sommes à l'émission L'art nous parle. Pour les 4 épisodes qui vont suivre, nous allons faire un focus sur 4 talons que je nomme les espoirs de demain. Nous commençons avec l'artiste peintre Soro Pewe. Nous sommes dans l'atelier de l'artiste à Anyama, à quelques kilomètres de la ville d'Abidjan. Bonjour Soro Pewe. Bonjour Izzy, bienvenue dans mon atelier. Merci. Votre carrière débute réellement en 2007, lauréat du Grand Prix Guinéry et du Prix Michel Kodjo. En 2008, vous faites votre première exposition individuelle sur le thème « Femmes noires, femmes africaines ». J'ai même vu vos œuvres que j'ai beaucoup appréciées. Dites-nous, quelle a été votre formation ? Parlez-nous de vos premiers pas. D'abord, Pewe, c'est un artiste qui a fait l'école des beaux-arts. Il a fait l'INSAC, il a fait le lycée d'enseignement artistique. Ensuite, les beaux-arts, où il sort de l'art majeur de promotion, mention très bien. Donc déjà, on estime que Pewe a quelque chose pour affronter le marché de l'art. Mais il n'est pas encore dans le marché de l'art. Donc ce qui va faire entrer Pewe dans le marché de l'art, c'est ce déclic-là, avec ce concours Guinéry. Et donc Pewe s'essaie au concours et puis là, il sort lauréat 2007 avec le Grand Prix Michel Kodjo, suivi du Grand Prix Guinéry. À l'issue de ça, Pewe monte une expo. Dans cet expo, il y a eu l'étalage technique de ce que Pewe a pu apprendre à l'école des beaux-arts, de ce que Pewe a pu apprendre dans la vie réelle. Donc c'est un ressenti à la fois académique et un ressenti sur le plan social. Quelle est votre technique de travail ? Bien, ma technique de travail, c'est une technique qui a choqué au départ plus d'une personne parce que c'était nouveau ici. C'est la technique que j'appelle la technique du couteau à palette. On l'utilise ici pour appliquer, pour empater, pour poser les couleurs avec empattement. Donc je pose ici des empattements chromatiques successifs avec cet instrument. Donc il y a deux temps dans mon travail. Il y a d'abord la phase esquissée. L'esquisse pour moi, je la fais directement sur toile. C'est-à-dire qu'elle consiste à construire déjà la peinture de façon graphique. Où c'est le dessin, les formes que je vais mettre en scène avec les valeurs, tout est fini. Déjà c'est un travail qu'on peut exposer, que je vais décider de détruire pour lui donner de la couleur. Donc une vie pour une vie. Ici c'est pour dire que je vais faire mourir ce travail gris là, pour l'enrichir avec les couleurs. Pour beaucoup on pense que ça se fait de façon spontanée, mais c'est un travail qui est mûri. Le concept est là et la forme suit. Qu'est-ce que vous exprimez généralement dans vos œuvres ? Généralement il faut dire que mes thèmes tournent autour du bonheur. Ma notion du bonheur comme je le dis, parce que le bonheur est ce qui manque au monde aujourd'hui. Le bonheur ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. Le bonheur c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est à l'instant où nous sommes, prison. Vous allez voir que mes peintures sont des scènes qui présentent des citoyens ordinaires. Pas des citoyens dans une opulence, parce que j'ai grandi dans un quartier populaire. Donc ce quartier là est le berceau de tout ce que je produis. C'est de là que sont toutes ces pièces de bonheur là, que des gens achètent pour mettre chez eux. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de posséder ce bonheur. Moi j'essaie de figer cet instant là, pour enrichir le monde. Quel est votre œil critique sur l'art actuellement en Côte d'Ivoire ? En Côte d'Ivoire, je dirais que l'art est multiforme. Aujourd'hui, il y a plein de galeries qui ouvrent sur la place ivoirienne. Les jeunes ivoiriens, les jeunes cadres bien entendu s'intéressent. Donc mon regard sur la scène artistique ivoirienne, c'est de rappeler à ces créateurs là qu'il faut donner à cette population ivoirienne un art qu'ils comprennent, un art qu'ils vivent réellement, pas des choses importées. Parce qu'on apporte ce qui vient d'ailleurs, on ne se sent pas dedans. Il faudrait qu'on soit clair, on viendra juste apprécier et on partira sans prendre une pièce. Mais quand on donnera des ressentis d'ici, à nos concitoyens d'ici, c'est normal qu'ils nous accompagnent. Mais quel est votre rapport à la jeunesse ? À cette question, je dirais simplement que mon approche est plutôt une approche communautaire. Je partage un jour spécial avec tous les amoureux des arts. Tous les jeudis, en atelier, des jeunes, des personnes plus ou moins âgées qui viennent côtoyer le monde de la création. On apprend à peindre, on apprend à communiquer avec des couleurs et des formes. Au-delà de ça, ici, à mon atelier, j'ai instauré du moins une journée culturelle. Ça se passe chaque 3 janvier où on envahit la démenture de ma demeure, où on déploie musique, peinture, danse, théâtre, tout le monde s'exprime. Le slogan de l'atelier, c'est l'art au service de la communauté. C'est rappeler à ces gens-là qu'on ne peut pas pouvoir acheter un tableau, mais on peut vivre le tableau. Parce que pour moi, le tableau, c'est une vie qui est matérialisée sur un support à deux dimensions. Mais la vie réelle, c'est ce moment de partage. Là, nous sommes dans votre atelier. Nous avons eu de très belles œuvres. Et là, juste à l'arrière, nous avons une œuvre. J'aimerais bien que vous nous étiez quel est le titre de cette belle œuvre. L'œuvre aboutite « Univers changeant ». D'accord. Et qu'est-ce que vous exprimez à travers cette œuvre ? Bien, ça, c'est un tableau que je garde jalousement. Ça, il faut le signaler, vous avez remarqué que de tous les tableaux que je présente, cette pièce, elle est unique. Elle est pour moi, elle est pour tous ces jeunes-là, toutes ces personnes qui rentrent en atelier. J'aurais pu faire un petit garçon à la place, mais je dis « la femme porte le monde ». Donc, elle éduque, elle est capable de porter un message plus haut qu'un homme. Donc, je mets une petite fille parce que simplement avec son sourire, son geste, elle déplace les couleurs, elle déplace les formes, elle enrichit le monde de papillons, de par ses mains. C'est comme si elle faisait des miracles. C'est pour rappeler qu'il nous appartient à nous, humains, de faire des miracles chaque jour que Dieu fait. C'est à nous de changer notre vie. Ce n'est pas à quelqu'un. Quand on a un rêve, il faut le saisir. Il faut aller au bout de ce rêve. Il n'appartient pas à quelqu'un de nous arracher de notre rêve. Donc, « Univers changeant », c'est un ramassis de morceaux de bois collectés dans des ateliers de menuiserie, des réjets, en fait, des pièces, des morceaux de bois qui partaient au feu, que je récupère pour dire que de la merde, on peut construire la beauté. Merci, Soropé. Oui, nous avons passé un agréable moment en votre compagnie. Ok, merci à vous aussi d'être passés. Et puis, merci à toute l'équipe technique qui vous accompagne, parce que là, c'est un partage. Chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous retrouvons Fabrice dans la rubrique « Mon super talent artistique ». Bonjour à tous. Nous voilà au cœur des épreuves orales de mon super talent artistique, avec le deuxième volet du questionnaire qui sera tout à l'heure administré à nos candidats. Une épreuve redoutée par nos candidats, qui, on se souvient lors de la première audition, n'ont pas été à la hauteur du questionnaire et des attentes du jury. Nous espérons que pour cette fois, ils sauront tirer leur épingle du jeu. À tout à l'heure pour la suite. Soro Péa, j'ai deux questions à vous poser. La première, donc. Quel artiste ivoirien a plongé la Côte d'Ivoire dans la modernité ? Quelle était sa discipline ? Celui à qui je pense... Est-ce que c'est de plus en plus ? Je pensais à en mettre Stinka. Deuxième question. Quelle est la ville africaine qui abrite la plus grande biennale d'art contemporain sur le continent ? La biennale de Dakar ? Je me sens plus à l'aise avec les questions d'ordre. Bon, voilà. J'espère avoir bien répondu aussi. Mais bon, ça demeure un concours. Souvent, on peut connaître des choses. On peut aussi les oublier ou encore... On apprend. On apprend. Dokas, quel est l'artiste ivoirien qui a plongé l'art ivoirien dans la modernité ? Citez sa discipline. Je dirais... Mathilde Mouraud. Et sa discipline, c'était la peinture. Dokas, la deuxième question. Quelle est la ville africaine qui abrite la plus grande biennale d'art contemporain sur le continent ? La ville est d'Aka. Par rapport aux deux dernières questions, je dirais qu'elles n'étaient pas difficiles. Elles étaient parfaites pour des questions concernant le concours. Je pense avoir bien répondu aux différentes questions. Fantasso, je vais te poser deux questions. Ok. La première, la suivante. Quel est le premier artiste ivoirien qui a plongé la Côte d'Ivoire dans l'art moderne ? Et quelle était sa discipline ? Le premier artiste, selon moi, c'est... Maître Michel Kodjo. Et sa discipline, c'était la peinture. Quelle est la ville africaine qui abrite la plus grande biennale d'art contemporain sur le continent ? La ville africaine qui habite la plus grande biennale de l'art contemporain, c'est Dakar au Sénégal. C'est parti. Bon, pour cette épreuve, je pense que j'ai réussi à m'en sortir, contrairement à la première. Et je pense que tout s'est bien passé, selon moi. Bon, je pense avoir fait de mon mieux. Voilà. Maintenant, le jury sera tranché. Voilà. Bouilou, vous avez à répondre à deux questions. La première. La première. Quel artiste ivoirien a plongé la Côte d'Ivoire dans la modernité ? Quelle est sa discipline ? Je pense que c'est James Horak. La discipline ici, c'est la peinture. La deuxième question que je vais vous poser est celle-ci. Quelle est la ville africaine qui abrite la plus grande biennale d'art contemporain sur le continent ? Bon, je parlerai de Dakar. Mes impressions par rapport aux différentes questions, je dirais qu'il y a eu un peu de flou quelque part, peut-être dans la compréhension du sujet, sans doute. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal comme question. Mais, je sais pas, j'ai donné le meilleur de moi-même, donc je saurais dire si j'ai répondu à la meilleure question ou pas. Bonjour Wilfried. Bonjour Maître. Quel est l'artiste ivoirien qui a plongé l'art ivoirien dans la modernité ? Et quelle est sa discipline ? Moi, je pense à Michel Kodjo, de peintre, artiste peintre. Wilfried, quelle est la ville africaine qui abrite la plus grande biennale d'art contemporain sur le continent ? Oui, la biennale de Dakar. Bon, franchement, je ne sais pas quoi dire. Voilà, j'attends de voir les résultats pour pouvoir manifester, peut-être la joie. Sinon, actuellement, voilà. Je préfère me concentrer sur les épreuves à venir. Bon, au moins là, j'avais quelques idées, voilà. Mais je pense que c'est mieux passé, par rapport à la première question qui m'avait été posée. On voit bien que ça a été dur pour nos candidats sur cette seconde épreuve de culture générale, où ils se sont montrés relativement moyens. Sinon, à la question de savoir quel est l'artiste qui a plongé l'art dans la modernité, et quelle était sa discipline, il fallait répondre tout simplement Christian Lattier, et la discipline était la sculpture, fil de fer et cordage. En ce qui concerne la seconde question, quelle est la ville africaine qui abrite la plus grande biennale d'art contemporain ? La réponse était tout simplement Dakar. Voilà. Merci encore, à bientôt. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous nous retrouverons très bientôt. D'ici là, que Dieu nous garde. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues. Sous-titrage Société Radio-Canada